alors bonjour je vais vous parler de logiciels gratuits et open source donc aujourd'hui on va commencer par un petit truc tout à fait sympa qui s'appelle haimer ou haimer je sais pas comment il le prononce c'est un gestionnaire d'organigramme gratuit open source donc libre qui fonctionne très très bien qui ressemble un petit peu à ce qu'apple de littérature une lette sauf qu'il est gratuit et donc je vais vous faire un petit topo là dessus donc ça ça existe pour windows et linux donc je suis là sur alternative tout c'est un site qui permet de trouver des alternatives à différents logiciels je regardais les alternatives pour ce qu'apple et il propose ça je l'ai utilisé depuis quelques quelques mois et je j'aime bien franchement c'est très très pratique donc il ya des tas d'alternatives proposées aussi comme draw.io donc ça c'est un site internet dia c'est pour plus pour faire des diagrammes bien léché bien joli free plane free mind c'est de l'organigramme de la gestion de cartes mentales structurées donc on peut pas vraiment mettre les choses là où on veut pas facilement en tout cas très chic je vous le présenterai une autre fois c'est très bien x mind il ya une version gratuite c'est intéressant aussi et puis voilà bon il y en a plein d'autres là aujourd'hui donc on va parler de haimer donc on peut aller sur le site de haimer donc il ya le lien ici voilà donc on arrive sur sur une page github ce qui n'est pas forcément toujours très clair pour se débrouiller il ya plusieurs façons de trouver le logiciel dans le texte ici il vous propose d'aller sur la page des 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 compilations en fait dès là où il ya les programmes compilés on peut aussi le trouver que si vous arrivez sur ce genre de pas sur github github vous allez voir dans release vous cliquez dessus il va vous proposer dans assets en dessous je suis désolé c'est pas très simple mais c'est c'est un site pour les programmeurs qui font de l'open source et le gradé du gratuit et donc donc il ya les versions d'eb ça c'est pour des bien pour une version linux il ya les versions windows exe et zip donc c'est une de ces deux là a priori si vous êtes sur windows qui vous intéresse il ya une version app image donc si vous êtes sous linux vous savez quelle version prendre sinon vous prenez la version exécutable de haimer ici et marche très bien elle est récente et enfin elle relativement récente elle date de mai 2023 et il est actuellement activement développé donc il est tout à fait il fonctionne bien et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne donc voilà je lance haimer vous voyez c'est une carte un ordre des organigrammes donc moi cela j'en ai fait un je vais en faire un nouveau pour pour vous montrer c'était un organigramme pour un jeu de rôle que je que j'organise la semaine prochaine donc voilà donc il ya des cases et vous reliez les cases entre elles simplement en tirant et en cliquant vous pouvez aussi double cliquer quelque part ça crée une nouvelle case est reliée la case alors soit créer une nouvelle case soit la relier à une case existante quand c'est en rouge c'est que vous êtes vous allez la relier vous pouvez choisir la police la couleur du texte donc on peut mettre du texte donc là j'ai modifié la police pour qu'elle soit un peu plus grosse tout le texte de tout le de tout votre document sera le de la même police et de la même taille donc pour passer à la ligne on fait entrer à la touche entrer simplement donc on est ici on peut changer la couleur du texte vous voyez on peut changer la couleur du fond comme on veut et on peut faire les deux bien sûr voilà on peut déplacer alors pour déplacer on clique pas dessus on clique sur cette petite icône avec des flèches et vous voyez que les la position du de la flèche se déplace les flèches peuvent avoir des labels aussi toc toc donc voilà alors là on voit tout on voit tout ce qu'il ya d'intéressant on peut construire comme ça des choses relativement complexe up voilà on peut zoomer et dézoomer simplement avec la molette de la souris et si on déplace quelque chose tout se met en place pour alors on peut aussi voilà on peut aussi sélectionner je sais c'est excessivement pratique donc si vous déplacez ça ici par exemple up voilà tic 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 alors après c'est à vous de le placer à des endroits c'est pour ça aussi que des logiciels comme free mind propose de les mettre en place automatiquement c'est pour éviter que vous retrouviez avec par exemple ça ici et puis là on sait plus qui est quoi qui va où tout ça donc donc voilà ça c'était à aimer on peut exporter ensuite en images en images vectorielles svg ou en images bitmap pour le récupérer dans un autre logiciel de mise en page un traitement texte ou ce que vous voulez vous les imprimer directement sauvegarder sous vous voyez qu'il n'y a pas d'autres options il n'y a pas de d'échanges de données avec d'autres logiciels du même genre on ne peut que sauvegarder dans le format spécifique alz aimer vous voyez c'est le format aimer voilà donc on peut le quelques options d'affichage mais qui sont pas forcément nécessairement intéressante il ya une fonction zoom to fit un contrôle 0 qui permet de de remettre si on a trop zoomé ou alors c'est contre le 0 contre l'eau non c'est contre le 0 contre le shift 0 du coup non plus à clavier français clavier français bon à contrôler 0 du pavé numérique fonctionne voilà donc moi je l'utilise assez assez quotidiennement maintenant alors soit pour programmer mais 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 bouquin mais vidéo ou pour mes jeux de rôle ou pour d'autres choses où j'ai besoin de relier des idées sans avoir la structure un peu un peu casse-pieds de de free mind free mind et je trouve assez assez bloquant parce que on ne peut pas vraiment placer les choses où on a envie comme on a envie là on peut faire absolument ce qu'on veut puis hop de façon circulaire de façon c'est pas une c'est pas des arborescence ce sont des organigrammes et voilà donc c'est un bon petit logiciel aimer version 4.2.0 je vous conseille de le prendre de l'installer de l'utiliser il ya plein de choses à faire avec et comme je vous dis ça ressemble pas mal à scapel alors contrairement à scapel il ya des choses qui manquent on peut pas grouper les les notes par exemple on peut pas mettre plusieurs notes ensemble et faire une boîte autour pour dire tout ça c'est rassemblé ensemble faut le faire à la main ça on peut pas alors que scapel permet de le faire de façon plus automatique mais pour des choses assez simple comme ça 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 marche très très bien voilà donc je vous remets je vous affiche le les liens je vous laisse hop copier le lien le temps de copier le lien up il n'y a pas moyen non plus de relier une boîte pas de transformer une boîte en un lien c'est par exemple je me suis trompé j'ai que j'ai cliqué ici j'ai mis là au lieu de le mettre là il n'y a pas de moyen il faut l'enlever donc pour l'enlever on va faire des lettres node et on va hop refaire le lien qu'on voulait faire allez c'est tout pour aujourd'hui amusez vous bien bisous